Un désert. Le spectacle est à peine croyable. La plage du Gros-du-Roi, sous le soleil, est pourtant entièrement vide. Depuis le début des vacances scolaires, les gendarmes de la brigade nautique multiplient les patrouilles. Mais au Gros-du-Roi, le respect du confinement semble être entré dans les mœurs. C'est parfait pour moi. C'est parfait pour nous aussi. On va au bout et on revient. C'est dommage, c'est si beau. C'est pour isoler chacun et pour autrui et c'est très bien. Il faut que les gens soient très 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 sérieux. Ah non, non, ce n'est pas pénible du tout. Il le faut. En début de période de confinement, c'était plutôt difficile. Les gens avaient tendance encore à garder leurs habitudes. Mais on voit au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. Heureusement que les gens respectent les arrêtés et ça se passe de mieux en mieux. Si la majorité des habitants a intégré le message, les gendarmes continuent les contrôles et ont même recours à un drone. Car certains peinent à résister à l'appel du soleil printanier et profitent des dunes pour s'offrir une séance de bronzette à l'abri des regards. Aujourd'hui, pas un chat à l'horizon, mais le week-end dernier, la pêche a été bonne. Il y a quelques jours, un monsieur qui se promenait dans les dunes avec son chat tenu en laisse. Avec une laisse d'une bonne longueur. Quand il est venu vers nous, après avoir vu le drone, il a franchi les ganivelles que vous voyez sur le cordon dunaire. Et on a bien vu que le chat n'était pas du tout habitué à la laisse. Et que c'était vraiment encore un petit cas atypique de ces gens qui veulent malgré tout outrepasser le confinement. Depuis le 19 mars dernier et malgré l'arrivée du soleil, l'accès à toutes les plages d'Occitanie a été interdit au public. Merci.